En Python, tout est un objet. Et cette semaine, nous allons commencer à aborder cette notion d'objet suivant deux axes différents. Nous allons commencer par introduire les notions de variable, d'objet et de typage dynamique. Il s'agit de trois notions fondamentales en Python, sur lesquelles nous reviendrons tout au long de ce MOOC. Puis, dans la suite de cette semaine, nous introduirons certains types de bases, que nous appelons également types built-in. Ces types built-in sont livrés avec toutes les installations de Python. Ce sont des types puissants, mais très souples et faciles à utiliser. Il est par conséquent très important de bien les maîtriser. Dans cette vidéo, je vais parler des notions de variable, d'objet et de typage dynamique. A la fin de cette vidéo, vous saurez créer un objet et assigner cet objet à une variable. Commençons par regarder la notion d'objet. Un objet, en informatique, est un morceau de programme qui tourne dans l'ordinateur et qui contient de l'information et également des méthodes. Les méthodes pouvant agir sur l'information contenue dans l'objet. Donc, regardons un exemple. À droite, j'ai l'ensemble des objets qui sont contenus dans mon ordinateur. Et je vais créer un objet dans un terminal interactif. Comment je crée un objet ? C'est très simple. Au niveau du prompt du terminal interactif, je vais taper une chaîne de caractère. En Python, on délimite une chaîne de caractère, par exemple, par des apostrophes. Donc, j'écris une chaîne de caractère qui s'appelle spam. Je fais un retour chariot. Que va produire ce retour chariot ? Ce retour chariot va produire la création d'un objet dans la mémoire de mon ordinateur qui va contenir de l'information, la chaîne de caractère spam, et un ensemble de méthodes. D'où viennent ces méthodes ? Ce sont les méthodes qui appartiennent au type chaîne de caractère. Donc, lorsque l'on crée un objet d'un certain type, cet objet va hériter de toutes les méthodes de son type. Et dans les méthodes des chaînes de caractère, il y a une méthode qui s'appelle upper. Cette méthode a pour but de mettre en majuscule une chaîne de caractère. Comment est-ce que je peux appeler une méthode sur une chaîne de caractère, sur un objet ? Regardons cela. Je réécris ma chaîne spam, suivie d'un point, suivie du nom de la méthode. Le point, en Python, est une manière générique d'appeler une méthode sur un objet. Ça fonctionne toujours comme ça en Python. Un objet, point, la méthode que l'on veut appeler sur l'objet. Quel est le résultat de spam.upper après le retour chariot ? C'est d'avoir ma chaîne de caractère spam en majuscule. En Python, tout est un objet. Les objets vivent dans la mémoire et on accède aux objets par leur référence, c'est-à-dire par leur adresse en mémoire. Heureusement, on ne manipule jamais directement les références des objets. On utilise pour cela des variables. Comment fonctionne une variable ? Une variable va référencer l'objet, donc on va utiliser le nom de variable, pour obtenir un accès à l'objet en mémoire. Comment est-ce qu'on assigne une variable à un objet ? C'est très simple, on utilise ce qu'on appelle l'opération d'affectation. Par exemple, a égale 1 veut dire que la variable a va référencer l'objet entier 1 qui existe dans la mémoire de mon ordinateur. Les variables sont très importantes, évidemment, en Python, comme dans tous les langages de programmation. Il y a un certain nombre de règles à suivre pour définir une variable. Une variable peut être une suite quelconque de caractères alphanumériques, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet en minuscules, en majuscules, ou les chiffres allant de 0 à 9. Une variable peut également contenir des tirés bas. Une variable doit toujours commencer soit par une lettre, soit par un tiré bas, mais elle ne peut jamais commencer par un chiffre. Les variables sont sensibles à la case, ce qui veut dire qu'une variable ma variable avec un M majuscule est différente d'une variable ma variable avec un M minuscule. Pour finir, le nom des variables doit être explicite. Par exemple, la variable moyenne H français est un bon nom de variable, meilleure que moi HF et bien meilleure que simplement la variable X. Maintenant que nous avons vu les notions de variables et d'objets, parlons du typage dynamique. Le typage dynamique est une notion clé en Python. En effet, le type des variables en Python n'est pas déterminé à l'écriture du programme, mais il est déterminé dynamiquement à l'exécution du programme. En fait, les variables n'ont pas vraiment de type. Les variables référent des objets qui ont un type. Regardons ce que cela veut dire. Prenons un exemple. Sur un terminal interactif, je vais écrire A égale 3. J'ai une variable A qui référence un objet 3. A gauche, j'ai les variables que j'ai définies et à droite, j'ai les objets, l'ensemble des objets qui vivent dans la mémoire de mon ordinateur. Que fait A égale 3 ? A égale 3 va commencer par créer un objet 3, un objet entier qui contient la valeur 3. Puis, je vais créer une variable A et cette variable A va référencer mon objet 3. Maintenant, faisons A égale spam. Que va-t-il se passer ? Il se passe toujours la même chose en Python. Je commence par créer l'objet spam. Puis, comme ma variable A est déjà utilisée, elle référence l'objet 3, je vais la déréférencer. C'est-à-dire que ma variable A ne va plus référencer l'objet 3. Puis, je vais la faire référencer l'objet spam. La notion de type A dynamique est très importante en Python et nous reviendrons de nombreuses fois dessus. Maintenant que nous avons vu les notions de variables, d'objets et de type A dynamique, j'aimerais introduire un dernier point, c'est l'instruction print. A quoi sert l'instruction print ? L'instruction print sert à afficher sur le terminal la valeur d'un objet référencé par une variable. Créons une variable S qui référence la chaîne de caractère spam. Je peux, pour obtenir la valeur de l'objet référencé par ma variable S, utiliser l'instruction print. Print de S affiche la valeur de spam. Je peux également directement utiliser l'instruction print pour afficher la valeur d'un objet, sans passer par une variable. Par exemple, je peux faire print de egg qui va m'afficher la valeur de l'objet egg. Avec une instruction print, on peut également afficher plusieurs variables séparées par des virgules. Par exemple, je fais i égale 10, print de i, virgule S, et ça va m'afficher la valeur de i 10, S passe la valeur de S, spam. Pour finir, il est possible de directement utiliser une variable et de faire un retour chariot. Ça, c'est quelque chose, évidemment, que l'on ne peut faire que dans un terminal interactif. La valeur affichée par le retour chariot est ce qu'on appelle la représentation intérieure de l'objet. C'est une valeur qui est, en général, équivalente à ce que l'on obtient avec un print, mais qui, parfois, est un tout petit peu différente. Nous reviendrons sur cette différence un peu plus tard, notamment lorsque nous parlerons des chaînes de caractère. Dans cette vidéo, nous avons vu des notions essentielles, la notion de variable, d'objet et de typage dynamique. Et nous avons également vu la notion print. Ces notions sont très importantes, donc prenez le temps de les assimiler et à bientôt pour la prochaine vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada